Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de FC Podcast où nous allons parler du rap country. Le rap country est un genre musical hybride, combine deux des styles les plus distincts de la musique américaine, le rap et la country. Bien qu'ils semblent opposés, ces genres partagent des racines communes dans la narration, l'authenticité et l'expression des expériences de vie quotidienne. Voici un aperçu complet de l'histoire du rap country, ses principaux artistes, ses titres marquants et les influences qui ont façonné ce courant musical. Les origines du rap country Le rap country trouve ses racines dans les années 1990, lorsque les frontières entre les genres musicaux ont commencé à s'estomper. Des artistes comme Kid Rock et Booba Sparks ont été parmi les premiers à combiner des éléments de rap et de country, bien que leur style mélangeait également des influences rock et pop. Kid Rock avec son album Devil Without A Cause 1998 popularisa un mélange unique de rap, de rock et de country. Mais c'est surtout Booba Sparks qui, en 2001, lança véritablement l'idée du rap country avec son single Hugly. Produit par Timbaland, ce morceau mêlait des beats hip-hop avec des instruments country traditionnels, ouvrant la voix à d'autres artistes pour explorer cette fusion musicale. Les pionniers du rap country Les pionniers du rap country Booba Sparks Originaire de Georgie a été un pionnier du genre. Son premier album, Black Death, Bright Nights, en 2001, et ses singles comme Hugly et Deliverance en 2003, ont posé les bases de ce qui allait devenir un genre plus défini. Ses paroles exploraient des thèmes traditionnels de la country comme la vie rurale, tout en les exprimant avec des cadences et des beats hip-hop. Cowboy Troy En 2004, Cowboy Troy, un rappeur texan, sort son album Loco Motive. Il s'est fait connaître pour avoir mélangé le rap et la musique country avec son single I Pet Chicken With The Train. Une collaboration avec le groupe Big & Rich, Cowboy Troy a ainsi ouvert la voix des futurs artistes de rap country en affirmant que les deux genres pouvaient coexister harmonieusement. L'essor du rap country au début des années 2010 Le rap country est resté en arrière-plan jusqu'au début des années 2010 où il a connu un renouveau, en grande partie grâce à des artistes indépendants et à l'utilisation des réseaux sociaux pour diffuser leur musique. Colt Ford Un des artistes les plus influents de cette période est Colt Ford, un ancien joueur de golf professionnel devenu chanteur et rappeur. Son style unique de hip-hop mélange des éléments traditionnels de la country avec des beats hip-hop modernes. Ford a sorti son premier album Ride Thug The Country en 2008, mais c'est avec des titres comme Death Road Handsome qu'il co-écrit avec Brentley Gilbert qu'il s'est fait un nom. Ce morceau a ensuite été repris par Jason Haldin, devenu un énorme succès en 2011 et popularisant encore davantage le genre. Colt Ford est également connu pour des chansons comme Chicken and Biscuits and Country Sang qui mettent en avant ses racines rurales tout en intégrant des rythmes hip-hop, les principales figures du rap country. Ryan Upchurch, plus connu sous le nom de Upchurch, est l'une des figures les plus importantes du rap country. Originaire du Tennessee, Upchurch a commencé sa carrière en postant des vidéos humoristiques sur YouTube avant de se lancer dans la musique. Son style mélange du rap brut et agressif avec des influences country authentiques. Ses albums comme Earth of America 2016 et Kriker en 2018 sont représentatifs de ce mélange unique. Ses titres comme Hardclaw ou Hillbilly et Come and Get It sont devenus des hymnes pour les femmes de rap country avec des paroles évoquant la fierté des petites villes, la vie dans le sud et une rébellion contre la société moderne. Adam Kaloun, un autre artiste influent dans le mouvement rap country, a connu un succès similaire. Originaire de Chicago, il est connu pour ses positions politiques conservatrices et ses paroles directes. Il collabore régulièrement avec Upchurch et a sorti des albums comme The Throne en 2019 et Wah en 2019 aussi, où il fusionne des sons country avec des beats hip-hop percutants. Kaloun est également reconnu pour ses chansons qui parlent de patriotisme, de liberté individuelle et de la culture rurale américaine, des thèmes qui résonnent profondément auprès de son public. Des morceaux comme Racisme et Country sont emblématiques de son style provocateur et direct. Struggle Jennings, Petit-fils de la légende du country, Waylon Jennings, est un autre rappeur important du mouvement. Avec son style unique, mélangeant l'héritage country et les rythmes hip-hop, Struggle Jennings a fait sensation avec des albums comme The Widows' Sun 2019 et des collaborations avec d'autres artistes comme Kathleen Curtis. Sa musique explore des thèmes de rédemption, de lutte et de fierté familiale. Jelly Roll Un autre artiste qui a marqué le genre est Jelly Roll, un rappeur du Tennessee. Connu pour sa voix rock et ses paroles émotionnelles, Jelly Roll mélange habillement le rap avec des sonorités country et rock. Des titres comme Save Me et Same Has Hole abordent des thèmes de dépendance, de rédemption, de lutte contre les démons personnels et ont fait de Jelly Roll une figure clé du rap country. Les meilleures chansons de rap country Dirt Road, Ansem, Cole Ford avec Jason Halden, un des morceaux les plus emblématiques du genre fusionnant parfaitement rap et country. Outlaw, Upchurch, un hymne du rap country célébrant la vie rurale et la fierté d'être un Outlaw hors la loi. Appelé Chicken with the Train, Cowboy Troy, un des premiers succès du rap country avec un mélange entraînant de beats, hip-hop et d'instruments country. Hillbilly, Hub Church, un autre grand succès qui capture l'essence du rap country avec des paroles sur la vie en milieu rural. Racisme, Adam Calhoun, un titre controversé qui aborde des questions sociales et culturelles à travers le prisme de la vie dans le sud des Etats-Unis. Les influences du rap country. Le rap country puis son inspiration dans deux courants musicaux apparemment opposés mais qui partagent des points communs. Le hip-hop et la country sont des genres où les paroles sont au centre qu'il s'agisse de raconter des histoires personnelles, de lutte de la vie quotidienne ou de célébrer l'identité culturelle. Les thèmes de la fierté régionale, de la rébellion contre l'autorité et de la lutte contre l'adversité sont communs à ces deux genres. Le rap country est également influencé par des artistes comme Johnny Cash qui a chanté des chansons sombres sur la vie et la lutte et par des rappeurs comme Houtkast et Nelly qui ont montré qu'il était possible de mélanger les genres de manière créative. Le rap country est devenu une voix puissante pour les artistes qui veulent exprimer leurs racines rurales tout en adoptant des éléments modernes du hip-hop avec des figures comme Upchurch, Adam Calloun et Cole Ford, le genre continue de croître attirant des millions de fans qui se reconnaissent dans ces thèmes de liberté, de fierté et de rébellion. Alors si vous voulez en connaître plus sur le rap country, je vais vous citer 20 des artistes que j'apprécie le plus. Après vous pourrez faire vos recherches sur YouTube pour vous faire vos propres avis. Alors en premier, Upchurch, Adam Calloun, Cole Ford, Jelly Roll, Struggle Jennings, Wubba Sparks, Cowboy Troy, Moonshide Bandit, Big Smo, The Lax, Shotgun Shane, Damon Jones, Charlie Farley, Mookasin Creek, Yellow Wolf, Blanco Brown, Sarah Ross, Hosier, Kevin Gates et Justin Champagne. Donc merci d'avoir suivi cet épisode de FC Podcast consacré au rap country. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les prochains podcasts consacrés soit aux animaux ou à la musique. Prenez soin de vous. à la suite. Merci.